... Bonsoir à tous. Ce soir, c'est Frédéric Hurlet, professeur d'histoire romaine à l'Université Paris-Nanterre, qui est un fin connaisseur du principe augustéen, et qui va nous parler des funérailles d'Auguste, des funérailles grandioses, et de sa divinisation posthume. Une très belle thématique qui est au cœur de notre exposition temporaire au Musée de la Romanité. Je vous souhaite une très bonne conférence et une bonne soirée. J'ai oublié qu'on a une séance de dédicaces à l'issue de la conférence, et que vous pourrez également poser des questions à l'issue de l'intervention de Frédéric Hurlet. Bonne soirée et bonne conférence. Merci à Manuel Lambert et à l'ensemble de l'équipe du Musée de m'avoir accueilli aujourd'hui pour ce cycle de conférences. Je suis vraiment ravi, d'autant que l'exposition est tout à fait très cohérente, avec un très beau catalogue. Je vais parler sans masque, je pense que je suis vacciné, ne vous inquiétez pas. Et puis, je suis assez loin de vous, et c'est vrai que pour parler 45 minutes, c'est vrai que c'est agréable de parler dans ces conditions. Pour justifier l'intérêt de cette conférence dans le cadre du cycle consacré à l'exposition, je commencerai par souligner ce qui peut apparaître a priori comme un paradoxe, mais qui relève en histoire ancienne de l'évidence, à savoir que tout ce qui est lié à la mort est un témoignage précieux sur la vie des individus du passé et sur leur statut de leur vivant. En d'autres termes, leur décès, c'est-à-dire la manière dont ils sont morts, le déroulement de leur funérail et leur statut post-mortem, tous ces éléments fournissent un éclairage précieux sur la vie même de ces individus. Une telle réalité se comprend parfaitement si l'on rappelle que la mort donnait lieu à des rituels et à des monuments qui peuvent laisser des traces matérielles, ainsi que des témoignages dans les sources écrites, vous verrez des exemples, et qui forment une catégorie à part entière de l'analyse historique, appelée le funéraire. Les musées consacrés à l'Antiquité, dont celui de Nîmes, ici, est un bel exemple, regorgent en effet de ces monuments sur lesquels sont gravées des inscriptions sous la forme d'épitaphes, nous renseignant autant sur le thème de la mort que sur la dénomination de la personne décédée, son statut, ses activités, ainsi que ses croyances. Une telle analyse voit fortiori pour la mort du souverain. Par leur ampleur, les manifestations matérielles en l'honneur du souverain décédé dépassaient, en effet, tout ce qui était fait à titre posthume en l'honneur des simples particuliers décédés. Elles laissaient donc des traces aussi bien dans les sources matérielles comme l'archéologie que dans les sources écrites, comme les récits des historiens de l'Antiquité ou encore les inscriptions. Il s'agissait alors autant d'honorer la personne décédée que de célébrer le pouvoir en place. C'était alors à la fois un sentiment de tristesse et de deuil qui dominait parmi celles et ceux qui assistaient aux cérémonies funéraires, du moins quand le souverain était évidemment apprécié, qu'une atmosphère de célébration du pouvoir en place, lequel tirait parti du caractère inéluctable de la mort du prince pour être visible à l'occasion des funérailles et renforcer ainsi sa légitimité. Des exemples récents nous rappellent que les disparitions des membres des familles royales contemporaines provoquent des ongles de choc qui poussent les populations à se rassembler autour des personnes et à se recueillir autour de la mémoire d'un souverain et qui contribuent ainsi à consolider le sentiment d'unité nationale ou la force du sentiment monarchique ou à stimuler ceux-ci à un moment où ils en ont besoin. On soulignera ainsi l'émotion qui s'est emparée du Royaume-Uni et du Commonwealth il y a deux mois, en avril 2021, au moment de la mort du prince duc d'Edimbourg, Philippe von Batten. Sans parler de la mort, évidemment, de Lady Di, dont on se souvient en 1997, la disparition du roi des Belges, Baudouin Ier, en 1993 a conduit à des manifestations de soutien de masse à la famille royale belge et a contribué à renforcer le sentiment national belge à un moment où celui-ci était en recul et où l'on s'interrogeait sur l'avenir de l'État belge en tant que tel. Étant moi-même d'origine belge, je peux rappeler très sérieusement que l'unité de ce pays est garantie par l'existence de la famille royale, ainsi, c'est un petit clin d'œil, par les succès de l'équipe nationale de Belgique, succès encore à venir. Pour revenir à des choses sérieuses, la mort d'Auguste en août 14 peut être analysée dans la même perspective, mutatis, mutandis. Elle a été vécue à Rome comme un moment de tristesse qui a conduit à l'arrêt officiel des affaires publiques, c'est le justitium, et qui a conduit les Romains à se rassembler pour rendre aux princes décédés, le premier du genre, les derniers honneurs. Elle a eu également un fort impact dans l'ensemble de l'Empire, c'est le deuil de la cité et de l'Empire, pour reprendre le titre que j'ai donné à la conférence. Mais cet événement triste a été aussi perçu de façon plus positive comme une occasion de renforcer le consensus de toutes les couches sociales autour de la figure et de l'existence même du prince et exploité comme tel par les membres du régime impérial qui avaient survécu à Auguste, notamment par son successeur Tibère. Il faut préciser à ce sujet que, comparé au décès des princes et des rois contemporains, celui d'Auguste présentait trois spécificités, au moins. Les pouvoirs de l'Empereur romain n'étaient tout d'abord pas comparables à ceux des souverains contemporains, car celui-ci, Auguste, était le chef de l'État, le véritable chef de l'État, en possession des principaux pouvoirs et non un monarque constitutionnel. Ensuite, Auguste est le premier empereur romain qui créa un nouveau régime, le Principat, dont on pouvait se demander s'il allait survivre à son inventeur et comment il pourrait se transmettre, étant entendu qu'il ne se transmettait pas automatiquement, de façon héréditaire, de droit au fils du souverain. Et donc, la question était la suivante, qu'allait-il se passer à la mort d'Auguste pour la première transmission du pouvoir impérial ? Ensuite, Auguste est le premier empereur romain qui a créé un nouveau régime, le Principat, dont on pouvait se demander s'il allait vraiment survivre au Principat. Enfin, dernier élément, à la suite du précédent de César, divinisé après sa mort en 1944, il était prévu qu'Auguste soit lui aussi officiellement divinisé après son décès. En raison de toutes ses spécificités, la mort d'Auguste fut un événement capital de l'histoire romaine d'époque impériale, celui qui devait installer dans la durée un nouveau régime, qui devait faire de la figure du prince décédé un dihous, un homme divinisé, ce qui signifiait que tout prince à l'avenir serait de son vivant un dieu en puissance, un dieu en devenir. C'est pour cette raison que la question des funérailles d'Auguste et de manière plus générale le thème de sa mort fut un sujet central auquel le nouveau pouvoir accordait beaucoup d'importance. Et ce nouveau régime planifia bien en avance et dans les moindres détails les funérailles du prince, du premier prince, et chercha à en contrôler non seulement l'organisation des funérailles, mais aussi et d'abord le récit de la mort d'Auguste. Donc je commencerai par le récit que j'appellerai édifiant de la mort d'Auguste avec une bibliographie rapide que je vous présente ici. Commençons par la mort elle-même. Et le récit qui en a été fait. Auguste est mort à Nol, en Compagnie, près de Naples, le 19 août 14, à l'âge de 75 ans. C'était un âge respectable pour l'époque et Auguste est mort à un âge que peu dépassait à l'époque antique. Une telle longévité est l'une des caractéristiques centrales du principat d'Auguste, une de celles qui ont eu d'importantes conséquences historiques. Elle lui a permis en particulier d'installer dans la durée le nouveau régime qu'il avait mis en place les ruines de la République et qu'il avait présenté comme une restauration de la res publica, comme un rempart contre le retour des guerres civiles. Mais cette longévité, quasiment 50 ans, ce qu'on appelle le siècle d'Auguste, qu'on pourrait appeler en fait plutôt le demi-siècle, ne pouvait être éternelle. Avant de devenir un dieu, un diwus, Auguste était d'abord un homme et, à ce titre, il était évidemment mortel. Il disparut dans des circonstances qui sont éclairées par les sources nombreuses sur ce sujet. Cet intérêt des anciens pour la mort du premier prince est en effet évident et il s'explique pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord la curiosité humaine intemporelle qui conduit à se demander comment telle ou telle personne est décédée. D'autre part et plus fondamentalement, les circonstances de la mort d'un individu intéressaient d'autant plus les anciens que ceux-ci établissaient volontiers une équivalence entre la vie de l'individu et la manière dont il était mort. De ce fait, si un tyran ou un tyran supposait-elle comme Caligula ou un tyran de l'époque républicaine supposait-elle comme Silla, eh bien si ces figures-là devaient mourir assassinés ou dans les pires souffrances, eh bien un bon prince, bon entre guillemets, comme Auguste, devait mourir paisiblement. Aucun récit sur la mort du prince, Auguste, n'est à ce titre complètement neutre. Dans le cas d'Auguste, deux options se sont affrontées. D'un côté, la version officielle, celle du régime, qui présente la mort d'Auguste comme celle d'un stoïcien attendant la mort avec détachement et grandeur d'âme et Auguste lui-même, vous avez le texte sous les yeux, parlait à ce sujet d'euthanasie dans le sens grec belle mort. D'un autre côté, des versions plus critiques qui émanent des milieux opposés à Auguste et qui présentent un portrait moins flatteur du prince. Dans un cas comme dans l'autre, il faut se méfier de ces récits et ne pas prendre leur contenu pour argent comptant. Les circonstances générales sont malgré tout bien connues. Auguste quitte à Rome durant l'été 14 pour se rendre à Naples. Donc vous avez ici le récit dont je vais montrer avec le petit pointeur. Depuis Rome jusqu'à Naples, voyage d'Auguste en bateau qui le conduisit vers le sud et c'est à ce moment-là qu'il ressentit les premières douleurs au ventre, douleurs qui devaient finir par l'emporter. Après avoir passé quelques jours à Naples, donc dans la baie de Naples, il se rendit un peu plus loin à Benevent dans le centre de l'Italie. Alors je peux peut-être vous montrer, ce sera peut-être plus pratique ici dans le centre de l'Italie. Il se rendit donc à Benevent pour revoir et saluer son fils adoptif Tibère qui se rendait de son côté en Illyrie de l'autre côté de l'Italie en face de la mer Adriatique pour y mener une campagne militaire dans cette région instable qui s'était soulevée il y a quelques années. Auguste fit ensuite demi-tour de retour depuis Benevent vers Naples et c'est durant le trajet qu'il devait le conduire de nouveau à Naples et ensuite à Rome par la Via Appia que les douleurs au vent se firent de plus en plus fortes au point de le contraindre à s'arrêter dans l'une de ses villas à Naples où était déjà mort son père 70 ans plus tôt Naples se situant alors je ne vois pas très bien mais ici voilà ici un petit peu en retrait de la Via Appia l'historien romain Tacite vous avez le texte sous les yeux rapporte que l'épouse d'Auguste Livy fit alors placer des gardes vigilants j'insiste bien sur le terme à l'entrée de la Villa avec mission de surveiller et de filtrer les entrées il s'agit d'intitudes bien connues qui consistent à contrôler l'information et qui s'explique parfaitement par le contexte si l'on rappelle que la mort du souverain pose immanquablement le problème de sa succession Livy à l'épouse d'Auguste a donc agi en conséquence pour favoriser l'avènement de son fils Tibère elle fit publier des bulletins de santé favorables de manière à préparer la transition et fit annoncer la mort d'Auguste le 19 août 14 une fois que tous les détails et tous les préparatifs furent réglés de ce fait ce qui se passa réellement dans la villa et dans la chambre du mourant nous échappe car l'enchaînement des circonstances contribua à fabriquer un récit édifiant et théâtral dont les sources nous livrent la teneur le dernier jour Auguste se fit donner en miroir vous avez le texte aussi sous les yeux arranger sa propre chevelure et relever ses joues pendantes je cite le texte de Suéton après quoi il demanda à ses amis présents s'il avait bien joué la comédie de la vie ajoutant sous la forme de trimétriambique c'est à dire de poèmes de poésie de peu d'époque la formule traditionnelle reprise de la comédie grecque je vous cite le texte si la pièce vous a plu applaudissez et tous ensemble manifestez votre joie c'est également peu avant la mort vous avez le texte également sous les yeux qu'il se vanta d'avoir trouvé une ville faite de briques et d'en avoir laissé une de marbre et vous avez plus bas le texte de Dion Cassius qui nous montre bien que c'était une métaphore qui se rapportait moins à la ville de Rome qu'à la force du pouvoir d'Auguste donc une métaphore même on pourrait dire une phrase publicitaire dont on peut se demander s'il a été réellement prononcé par Auguste le 19 août 14 mais peu importe le message est évident c'est une mise en scène par Auguste de sa propre mort qui s'explique qu'elle soit réelle ou non par la volonté courante au sein de l'aristocratie romaine d'assimiler sa propre vie à celle des héros de tragédie et à celle des dieux ce n'est pas tout d'après la version officielle Tibère dont je vous rappelle qu'il était allé en Illyrie rappelé par sa mère alors qu'il était arrivé en Illyrie eut le temps de revoir son père adoptif juste avant le décès du moins dans la version officielle version qui permet de mettre en avant l'idée d'un passage de témoins entre le père et le fils entre le prince sur le point de mourir et son successeur et mettre en avant également l'idée qu'Auguste eut la volonté de transmettre au futur prince ses derniers conseils et ses dernières volontés enfin il aurait rendu son dernier souffle dans les bras de l'Ivy en disant là encore de manière théâtrale vit en alors je crois que j'ai mis en gras la phrase au tout début dans le premier texte vit en se souvenant de notre union à Dieu là encore théâtrale et on imagine Auguste en train d'expirer dans les bras de sa chair et tendre l'Ivy mais il exista dès l'antiquité d'autres versions moins favorables au premier prince moins favorables au pouvoir en place qui circulèrent dans les cercles d'opposition c'est ainsi que le bruit couru que Tibère n'eut pas le temps de revoir Auguste vivant réalité qui fut écartée évidemment par le régime en place pour des raisons que vous imaginez on en a même jusqu'à insinuer que l'Ivy aurait empoisonné son propre mari pour écarter toute possibilité de voir un autre fils adoptif d'Auguste Agrippa Postumus dont je n'ai pas parlé mais peu importe c'est un concurrent qui était relégué mais toujours en vie et bien la crainte était de le voir réintégrer le jeu politique et l'Ivy aurait ainsi voulu faciliter la succession en faveur de son propre fils insinuations sans doute mensongères et de mauvaise foi mais qui en disent long sur les enjeux du récit de la mort d'Auguste tantôt Auguste meurt dans les bras de sa chère et tendre épouse tantôt il disparaît empoisonné par Lévy qualifié par d'autres sources d'Ulysse en jupon le fait est que si l'on s'écarte des insinuations les plus extravagantes ce qui se joua à l'intérieur des murs de la villa d'Auguste en Campagnie en 1914 fut d'une importance capitale pour assurer la continuité du nouveau régime et faciliter ainsi la transmission du pouvoir impérial à ses successeurs la première de l'histoire de Rome ce qui n'était évidemment pas sans risque Tibère était donc aux côtés de la dépouille de son père adoptif quand on fit connaître la nouvelle de la mort d'Auguste et pour reprendre un texte de là aussi la cite on a pris à la fois qu'Auguste avait quitté la vie et que Néron c'est à dire Tibère était le maître du monde il fallait maintenant organiser les funérailles d'Auguste cérémonie elle aussi capitale qui constitue à la fois le dernier acte du principat d'Auguste mais aussi le premier acte du nouveau principat celui de Tibère Auguste avait tout prévu non seulement sa propre mort mais aussi ses funérailles dans les moindres détails il avait rédigé en ce sens un document qui faisait connaître ses instructions sur ses propres funérailles les mandata des funéris ou instructions vous l'avez ordre relatif à ses funérailles document qui fut lu devant le Sénat peu de temps après sa mort ce document contenait évidemment des prescriptions religieuses dans un monde qui était évidemment dominé aussi par la religion mais dans un monde qui ne distinguait pas comme nous le faisons politique et religion et qui au contraire entremêlait ces deux aspects de la vie publique il s'agissait avant tout d'un texte politique au coeur du message posthume d'Auguste qui était diffusé pour organiser ses funérailles il y avait il y avait la volonté de faire participer aux cérémonies du deuil toutes les couches de la société romaine de Rome et de l'Empire de manière de mettre en avant un élément clé de l'idéologie impériale à savoir ce qu'on appelle le consensus universorum donc l'accord de tous cette unanimité autour du pouvoir autour d'une personne unanimité qu'Auguste voulait mettre en oeuvre à l'occasion de son décès unanimité qui avait évidemment un but politique c'était servir à renforcer la première transmission du pouvoir loin d'être une formalité comme j'ai déjà dit la succession d'Auguste à Tibère était une opération évidemment qui n'était pas sans risque la tension fut alors palpable à Rome à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre signe de la nervosité qui s'empara alors des représentants du nouveau régime le décès d'Auguste l'édit fut non seulement tenu secret pendant quelque temps mais les soldats le texte tacite le dit quadrillèrent Rome au moment des funérailles d'ailleurs tacite s'en moque un peu en disant voilà c'est un régime qui entend préserver la liberté qui entend rétablir la liberté et en même temps ce régime envoie des soldats au moment des funérailles d'Auguste comme si évidemment il y avait quelque chose à cacher comme si il y avait un ordre à préserver un texte le dernier texte dans la diapositive le texte d'un historien contemporain Vellius Paterculus est un texte intéressant puisqu'il parle de pour l'année 14 le mois d'août et septembre 14 la peur des gens le flottement du Sénat le trouble du peuple la crainte de la ville dans un tel contexte chaque geste concernant le statut post-mortem du prince décédé revêtait une importance capitale cruciale et la cérémonie funéraire eut alors pour objectif d'afficher le consensus même si ce consensus était à construire même s'il n'était pas garanti et automatique c'était une mise en scène il s'agissait autant de rendre hommage à Auguste que d'assurer la continuité du régime qu'il avait créé et qui était dynastique c'était donc le deuil de la ville de Rome et on verra aussi le deuil de l'Empire parce que ce deuil comprenait celui des autres cités dans ces conditions le corps d'Auguste appartenait non plus aux défunts non plus à sa famille mais le corps d'Auguste appartenait au peuple romain et à l'ensemble de l'Empire le deuil d'un homme était donc celui d'une cité qui avait conquis un vaste empire les manifestations d'attachement au prince décédé et de célébrations posthumes de celui-ci commencèrent par les aristocraties municipales des cités traversées par le cortège funéraire il faut rappeler qu'Auguste était mort à Nol donc ici ça ne marche plus ah si voilà ici donc Auguste était mort à Nol et donc il a fallu rapatrier le corps de Nol jusqu'à Rome ici donc environ 200 km entre Nol et Rome son dernier voyage dura une quinzaine de jours une dizaine de jours pardon le corps de 100 km le corps était porté la nuit c'était au mois d'août au moment où les chaleurs étaient fortes le corps était porté la nuit par les décurions les décurions qui étaient les membres des scénas locaux de chacune des cités alors traversées donc il faut bien imaginer qu'entre Nol et Rome il y avait beaucoup de cités le long de la Via à Pia et que dans chacune de ces cités le cortège s'arrêtait le cortège s'arrêtait de jours dans la basilique de la cité ou dans le plus grand temple d'un point de vue politique les élites de l'Empire donc les élites des aristocraties municipales mais aussi les élites des autres cités de l'Empire ne jouaient aucun rôle politique direct au moment de la mort d'Auguste et au moment de la transmission du pouvoir dynastique puisque ce n'est pas le peuple qui intervenait à Rome mais leur rôle était fondamental d'un point de vue symbolique parce que la participation des élites municipales était un moyen de montrer à quel point les élites des cités et les populations des cités de l'Empire étaient attachées à la figure du prince donc c'était l'occasion de donner au consensus un tour concret un tour visible il fallait montrer que toutes les personnes toutes les parties de l'Empire adhéraient à la personne d'Auguste à la fonction du prince et donc au nouveau régime qui devait durer ce fut ensuite au tour des chevaliers d'intervenir je rappelle que les chevaliers formaient le second ordre de la société romaine l'ordre dit équestre ils prirent le relais des élites des cités traversées par le cortège en prenant en charge la dépouille d'Auguste à partir d'une cité qui n'est pas représentée sur la carte mais qui est située à la limite du territoire romain Bovillae tout près d'Arissie ici citée située à 20 km environ au sud de Rome le long de la Via Appia et qui était le lieu d'origine de la famille d'Auguste la Gens Iulia les chevaliers transportèrent la dépouille jusqu'au vestibule de la demeure du Palatin là vous arrivez à Rome et le Palatin est situé évidemment ici sur la colline qui est la colline au centre de Rome à côté du Capitole et c'est là dans le vestibule de la demeure du Palatin que conformément au rite traditionnel le corps fut exposé les sénateurs prirent alors le relais je rappelle que les sénateurs forment le premier ordre de la société romaine l'ordre au-dessus de l'ordre écaisse et je dirais juste en dessous de la famille impériale les sénateurs furent eux aussi directement impliqués d'abord dans le sens où le Sénat fut le lieu où furent prises les décisions principales et où furent lus les principaux documents laissés par Auguste instruction pour les funérailles je l'ai dit mais aussi testament livre mentionnant les ressources de l'Empire et un document sur lequel je reviendrai les resguestés je vous dirai un mot tout à l'heure sur ce très beau document en outre les sénateurs indiquaient qu'ils portaient le deuil en se dégradant physiquement je dirais mais à travers leurs vêtements visiblement les simples sénateurs prirent le costume des chevaliers donc il y a une sorte de dégradation sociale voulue les magistrats qui étaient pas les simples sénateurs donc des hommes politiques qui étaient en fonction s'habillaient comme de simples sénateurs les deux consuls donc les plus hauts magistrats siégeaient au premier rang des prêteurs c'est à dire des magistrats juste en dessous etc. pour les autres magistrats le successeur Tibère et son fils Drusus dit le jeune portaient des toges sombres qui ne convenaient pas à leur rang il faut noter à ce stade que participaient donc aux funérailles du prince non pas une foule éparses et désorganisée comme vous avez peut-être pu le voir dans la première image sur les funérailles à Bruxelles mais c'était une cité bien rangée avec ses hiérarchies avec ses cadres officiels d'abord les édites municipales ensuite les chevaliers enfin les sénateurs tout cela est évidemment très hiérarchiquement romain le deuil allait bien au-delà des couches aristocratiques et concernait l'ensemble des romains vivant à Rome qui assistaient aux cérémonies et qui considéraient le prince comme un des leurs comme une personne appartenant à leur famille c'était à un point où pour reprendre un passage d'un historien grec d'époque républicaine Polybe je cite son texte qui je pense résume bien ce qui se passa à Rome en 14 le deuil dit Polybe cessait de paraître limité à la famille et devenait celui du peuple tout entier le peuple romain ainsi présent en masse dans les rues de Rome le jour de l'incinération du corps d'Auguste vers le 10 septembre ce peuple romain était de ce point de vue là bien présent même si c'était de manière évidemment plus passive qu'active c'est justement l'occasion de parler maintenant du dernier dernier voyage d'Auguste qui est le moment où après avoir été exposé le corps fut de ce point de vue là porté en procession depuis le palatin je vous rappelle ici jusque dans le champ de mars central dans cette partie là de Rome dont je vais maintenant reparler le corps d'Auguste fut tout d'abord déposé sur un lit d'ivoire et d'or puis porté en procession depuis le palatin par les magistrats désignés pour l'année suivante donc c'était des magistrats qui étaient en fond pas encore en fonction mais qui devaient l'être et qui étaient les personnages les plus importants à ce moment là juste après les magistrats en fonction donc des sénateurs si la dépouille du défunt se trouvait dans un cercueil et était cachée au regard des romains n'oubliez pas qu'il y avait quand même au mois d'août une décomposition du cadavre qui était évidente et bien son image était en revanche visible à travers la présence dans le défilé de trois effigies le représentant une première accompagnait le cercle lui-même une seconde en or partie de la curie qui était le lieu au siège des sénateurs pour rejoindre le lieu de l'incinération et la troisième fut placée sur un cadre riche triomphal cette pratique qui était coutumière c'est pas nouveau ce qui était nouveau c'était le fait qu'il y avait trois effigies qui étaient tout à fait nouveaux par rapport au précédent de Jules César ça veut dire que le corps dans ce cas là s'efface derrière sa propre représentation le défilé du cercueil compris un ensemble de rituels funéraires tout à fait traditionnels avec des différences qui peuvent paraître minimes mais qui montrent que l'on était passé du monde de la république à un autre monde qui était un monde monarchique il y avait tout d'abord ce qu'on appelle la pompe funèbre la pompe pas funébris qui se déroulait dans l'espace public au vu et au su de tous les romains avec la participation concrète de certains d'entre eux en fonction de leur statut alors tout cela est bien connu mais pris avec Auguste un sens nouveau tout d'abord premier temps c'est le défilé qui fait suivre le cercueil de l'empereur des portraits en cire de ses ancêtres tout à fait traditionnels sauf que dans le cas d'Auguste la liste des ancêtres loin de se limiter à la famille Julia à proprement parler englobait les grandes figures de l'histoire de Rome par exemple Pompée qui n'a rien à voir avec la famille d'Auguste mais qui était un grand personnage de l'histoire de la république romaine et bien Pompée était présent à travers son masque son image en cire l'étape suivante était l'éloge funèbre la laudatio funébris prononcée sur le forum en mémoire du défunt par un membre de sa famille là aussi c'était traditionnel et en réalité je dirais ce rituel était l'occasion d'énumérer les actions et les qualités de celui qui était mort par celui qui devait le remplacer et ce qui est particulier c'est que dans le cas d'Auguste il y a eu deux discours le premier prononcé par son petit-fils de Résus-le-Jeune devant une tribune mais l'ancienne tribune aux harangues les rostres qui étaient en fait les rostres traditionnels donc c'était la version traditionnelle finalement des funérailles mais ensuite a pris la parole sur les autres rostres les rostres impériaux construits par Auguste le fils d'Auguste Tibère qui devait donc lui succéder qui lui a établi le portrait évidemment élogieux d'Auguste de façon à préparer là aussi la succession le contenu de ce dernier éloge a été transmis par l'historien grec Dion Cassius dans un long discours mais ce discours tel qu'il nous est parvenu a été en tout cas recomposé et conçu comme un exercice de rhétorique plus qu'il n'a été je dirais réellement prononcé de façon direct à teneur du discours de l'année 14 après Jésus-Christ ensuite le cortège pris après donc les discours qui ont été prononcés ici sur le forum romain le cortège pris le chemin du champ de Mars qui était en fait une partie de Rome en dehors de la partie centrale et en dehors du pomérium qui était d'une limite séparant la partie civile de la partie militaire et bien c'est dans cet endroit là que le cortège se dirigea c'est là que se trouvait le bûcher et qui est représenté sur la carte ce qu'on appelle l'oustrinum qui servait à la crémation et qui prenait la forme d'une pyramide à degrés surmontée du corps du défunt vous avez sous les yeux des représentations de cet oustrinum d'époque plus tardive Antonin enfin si j'ose dire Antonin Marcorel Pertinax donc deuxième siècle après Jésus-Christ on n'a pas conservé de monnaie de l'époque enfin en tout cas pas de représentation de l'époque augustéenne mais évidemment vous avez là je dirais le modèle qui était un modèle augustéen toute la société romaine accompagnait le prince dans son dernier voyage c'est à dire jusque je dirais au sommet finalement de la pyramide en se regroupant lors de défilés et autour de la pyramide selon le rang social auquel chacun appartenait étaient ainsi présents à proximité du cercueil les sénateurs et les chevaliers ainsi que leurs épouses et les soldats de la garde prétorienne de la garde personnelle de l'empereur devant le bûcher c'était d'autres groupes constitués qui prenaient le relais et entraient pour ainsi dire dans la danse et je dis bien entrer dans la danse parce qu'il y avait je dirais un tour du bûcher qui était accompli dans le cas d'un rituel qu'on appelait la décourcio et qui incluait des groupes constitués successivement les prêtres une partie des chevaliers les plus jeunes les cavaliers de la garnison de Rome et les fantassins également de la garnison de Rome on retrouve donc là encore l'organisation en ordre qui définissait la cité par cette mise en cortège hiérarchisée de ces différentes parties le défilé et les rituels funéraires accomplis à cette occasion livraient donc l'image d'une unité de la cité autour du pouvoir et de celui qui l'incarnait on met on met on met on met ensuite le feu au bûcher quelques jours j'y reviendrai quelques jours après l'incinération cinq d'après tacite les cendres étaient pieusement recueillies par quelques personnes dont l'y vit l'épouse d'Auguste pour être déposées dans le mausolée qui avait été construit longtemps auparavant dès les années fin des années 30 début des années 20 avant Jésus-Christ qui avait servi beaucoup pour accueillir les cendres des membres de la famille d'Auguste et qui servit enfin en 14 pour recueillir dans une urne les cendres d'Auguste et vous avez le mausolée avec à droite le mausolée dans son état actuel et à gauche ce qui était je dirais le mausolée tel qu'il était édifié durant l'antiquité donc un mausolée tout à fait majestueux gigantesque et sans équivalent dans la ville de Rome un mausolée d'ailleurs qui reproduisait ce qui était à Alexandrie et qui reproduisait le mausolée d'Alexandre et des autres rois qui ont suivi la participation des romains à tous ces actes était totale que ce soit de façon active en prenant part à un titre ou un autre à ses rituels ou de façon passive en y assistant spectacle total donc c'est finalement comme si le peuple romain faisait partie de la famille impériale ou inversement comme si l'empereur était le membre d'une famille qui rassemblait tous les citoyens romains les provinciaux furent eux aussi concernés par le spectacle pas le spectacle de la mort mais le spectacle je dirais du pouvoir et le spectacle la comédie du pouvoir ils furent tout d'abord donc les provinciaux pour une bonne part d'entre eux informés de la mort d'Auguste dans les grands centres évidemment pas dans les centres reculés certains provinciaux ont pu même contempler le document rédigé par Auguste lui-même élu devant le Sénat ce dont j'ai appelé le les res geste divi augusti littéralement les hauts faits les choses accomplies par le divin Auguste les hauts faits du divin Auguste document exceptionnel qui était un bilan politique de l'oeuvre accomplie par Auguste bilan politique rédigé par Auguste lui-même ce qui est tout à fait exceptionnel et qui sera d'ailleurs présenté prochainement par je dirais le grand éditeur actuel de ces documents qui est John Scheid qui a publié aux belles lettres l'édition de référence maintenant en 2007 de ce document il faut seulement retenir pour l'occasion pour aujourd'hui que cette inscription dont l'original avait été gravée devant le mausolée de Rome d'Auguste à Rome et bien cette inscription est connue uniquement par des copies qui ont été retrouvées ailleurs qu'à Rome en l'occurrence dans au moins trois villes d'Asie mineure en Syre l'actuel Ankara à Polonie de Pisidi en Pisidi donc une région d'Asie mineure et Antioche de Pisidi une autre ville de Pisidi peut-être aussi c'est une découverte récente à Sardes donc en Asie mineure aussi mais le long de la côte dans la province romaine d'Asie alors que dans les autres cités c'était dans la province romaine de Galatie au centre de l'Asie mineure ça signifie que le contenu a été envoyé dans plusieurs provinces peut-être dans toutes d'ailleurs et que nous avons conservé certaines copies notamment dans des provinces où les gouverneurs firent afficher le texte sur des monuments qui nous sont parvenus le document que vous avez sous les yeux à gauche est le temple de Rome et d'Auguste sur les parois duquel ont été gravés l'érèse gestée d'Ivi-Augusti dans une version traduite en grec mais aussi dans une version latine originelle la conséquence était que les provinciaux en tout cas une partie d'entre eux célébraient dans un décor grandiose le culte de l'empereur mort auquel un hommage était rendu sous la forme de gravure de magnifiques inscriptions vous avez par exemple un exemple à droite inscriptions qui retraçaient les hauts faits d'Auguste qui n'étaient sans doute pas lus tel quel par des populations qui ne devaient sans doute pas comprendre absolument tout mais qui étaient là pour glorifier et magnifier le pouvoir en place pouvoir qui était tout de même éloigné de plusieurs ou moins un millier de kilomètres j'en arrive maintenant vous avez là cette magnifique gravure sous les yeux du temple de Rome et d'Auguste dans Cyr l'actuel Ankara j'en arrive enfin il me reste une petite dizaine de minutes par la troisième partie qui sera plus courte mais parce que il s'agissait maintenant de la dernière étape pour laquelle nous avons des renseignements en fait la dernière étape elle ne concerne plus le corps mais elle concerne désormais ce qui va au-delà du corps c'est à dire la divinisation officielle d'Auguste la règle à Rome et j'ai repris des textes principaux enfin en tout cas un texte de Dion Cassius était que l'on ne divinisait pas un homme de son vivant le paradoxe est donc le suivant c'est précisément au moment où Auguste a perdu par la force des choses tous ses pouvoirs en disparaissant qu'il devenait un dieu qu'il obtenait la consécration suprême c'est une spécificité spécificité par nom romaine qui contribue à rappeler qu'il n'y a jamais en histoire de règles universelles si les grecs ne voyaient aucune difficulté à diviniser un homme de son vivant les romains de Rome rejetaient ce type d'honneur jugé excessif c'est pour cette raison que Auguste refusa obstinément de son vivant les manifestations officielles faisant de lui un dieu mais uniquement à Rome et il contourna un tel interdit en acceptant les honneurs rendus à son génie ou à son humaine qui était une divinité attachée à un homme en quelque sorte le double divin d'un être humain à la mort d'Auguste la divinisation pouvait donc avoir lieu sur le modèle de César qui avait été lui aussi divinisé officiellement après sa mort en devenant le divin Jules le Divus Julius mais avec des différences notables César César avait été assassiné Auguste lui est mort dans son lit d'une belle mort si j'ose dire en tout cas ce qui est sûr c'est que Auguste a pu tout préparer contrairement à César Auguste Tibère avait d'autant plus de raisons de faire diviniser Auguste qu'il apparaissait à ce moment comme le fils d'un dieu Tibère donc convoqua le Sénat le 17 septembre un ou deux jours après le dépôt des cendres dans le mausolée et une semaine environ après l'incinération et le Sénat prit la décision de consacrer c'est-à-dire de diviniser Auguste lui accordant ce que le texte 2 nous dit en bas c'est-à-dire un texte je dirais d'un calendrier les honneurs célestes une telle décision avait été préparée le jour de l'incinération au moment où l'on mit feu au bûcher un mécanisme avait été en effet mis en place à cette occasion qui permettait à un aigle enfermé dans une cage au dernier étage de la pyramide de prendre son envol au moment de l'embrasement tout était prévu évidemment un aigle quand le feu est en train de lui brûler les ailes ne pense qu'à une chose évidemment c'est s'envoler ce qui évidemment se produisit vous avez ici l'image de l'aigle attaché à la consécration d'Auguste qui est une image une monnaie bien connue le message symbolique délivré par un tel spectacle était clair pour tous ceux qui y assistaient en tant qu'oiseau personnifiant Jupiter l'aigle se voyait reconnaître la fonction de transporter l'âme de l'empereur au ciel pour y rejoindre les autres dieux le 17 septembre le jour donc de la réunion du Sénat un sénateur dénommé Nuberius Atticus en rajouta une couche ajouta un autre élément en faveur de la libélisation d'Auguste en jurant avoir vu l'effigie c'est le terme utilisé du défunt monter au ciel au moment où son corps fut incinéré donc le sénateur avec ses visions après l'aigle en train de voler la récompense d'un million de cesterces qu'il reçut de Lévis pour avoir tenu de tels propos sous serment prouve évidemment qu'il s'agissait d'un coup monté que ce personnage ait agi spontanément ce qui n'est pas impossible ou surcommande mais peu importe un tel témoignage avait une grande valeur dans la religion ritualiste des Romains les sénateurs donc voyaient avaient un document avaient un un des leurs qui témoignaient avoir vu l'effigie et donc c'était quelque chose qui était de l'ordre du rituel et qui était dit c'était le plus important et les sénateurs évidemment n'avaient d'autre choix vous l'imaginez bien que de voter la consécration dans des leurs après l'aigle après le sénateur et après Tibère qui était évidemment présent et Lévis qui n'était pas présente mais qui était derrière les rideaux et bien les sénateurs votèrent la consécration le 17 septembre donc du 19 août 14 au 17 septembre 14 un processus et une procédure officielle étaient nés qui donnaient au prince au sénat un pouvoir considérable en lui permettant de diminuer officiellement un prince décédé ou et ça c'est évidemment quand ça se passait moins bien de condamner officiellement la mémoire du prince qui s'était mal comportée avec les sénateurs en conclusion la mort du souverain a toujours constitué donc un enjeu alors oui alors j'ai oublié de vous présenter cette belle consécration d'Antonin le Pieux qui date du deuxième siècle mais qui montre justement l'empereur et l'impératrice Faustine montant au ciel avec les deux aigles situés aux côtés c'est une image bien connue que je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer la mort du souverain a toujours constitué donc un enjeu politique à toutes les époques Auguste s'est éteint progressivement et paisiblement à un âge avancé cette belle mort est avant tout une image qui contraste avec la mal-mort de Jules César et qui reflète les succès politiques et militaires du fondateur du Principat aucun récit sur les circonstances qui ont entouré son décès n'est je l'ai dit complètement neutre non pas que les sources aient tout inventé je ne le crois pas mais elles ont gauchi la réalité historique en sélectionnant les anecdotes à transmettre de manière à laisser penser qu'Auguste disparaissait en ayant le sentiment du devoir accompli le déroulement des funérailles acheva de donner aux défunts une stature et un statut hors du commun ces dernières volontés répondait à une double attente d'une part associée dans le calme à ces funérailles la plupart des acteurs de la société romaine depuis les élites municipales jusqu'aux sénateurs de façon ordonnée de façon ordonnée d'autre part renforcer la dimension surhumaine de la personne humaine d'Auguste Auguste témoignait d'un sens politique certain que la perspective de sa propre mort n'altéra en aucune manière puisqu'il a fait de ses funérailles un moyen de faire acter pour une dernière fois dans le calme le consensus autour de sa personne et la légitimité de sa position à la tête d'une nouvelle res publica dans le même temps il facilitait la transmission du pouvoir impérial à Tibère devenu le fils d'Auguste divinisé je voudrais terminer en établissant un lien plus général entre cette conférence et l'une des questions centrales et débattues par les spécialistes d'Auguste à savoir celle de la date de naissance du principat qui est restée sans réponse définitive et qui à mon sens le restera parce que c'est le sens même la signification même du nouveau régime on a proposé plusieurs dates la bataille d'Axiom en 1931 les réformes politiques de 1927 de 1923 sans doute mais c'est oublié que le nouveau régime se mit en place de manière très empirique très progressive dans ces conditions le mois d'août d'août et le mois de septembre 14 après Jésus-Christ représente également l'une je dis bien l'une des étapes décisives parce que Auguste réussit à titre posthume à transmettre à son fils sans coup férir le pouvoir impère enfin presque sans coup férir il y a eu une rébellion des légions mais sans gravité et pour citer l'un des grands historiens de l'antiquité Tacite et bien Tacite lui-même n'était pas trompé parce qu'il a fait débuter son oeuvre principale qu'on appelle les annales non pas par le récit du principat d'Auguste mais par le récit des événements de l'année 14 et la mort apaisée d'Auguste et ses funérailles grandioses furent donc considérées comme un modèle comme la naissance officielle d'une monarchie dynastique modèle que tous ces chercheurs cherchèrent tous ces successeurs cherchèrent peu ou prou à imiter même si le modèle était inimitable merci pour votre patience et pour votre attente donc j'ai essayé de respecter plus ou moins le temps merci si vous avez des questions je peux vous passer le micro bonsoir merci pour votre intervention est-ce qu'il y a eu d'autres empereurs qui avaient préparé le passage à la déification comme Auguste et qui ont été sanctionnés comme vous le disiez tout à l'heure parce qu'ils avaient mal à vie envers le Sénat ou envers le peuple alors oui c'est une bonne question tout dépend évidemment de nos sources il se fait que pour Auguste on a beaucoup de sources parce que c'est comme je l'ai dit à la fin de la conférence c'est un événement capital pour l'histoire du principat c'est vraiment la consolidation définitive il se fait alors on a ce fameux document sur les instructions des funérailles sous haut donc sur ces funérailles il se fait qu'on n'a pas ce genre de renseignement pour les autres empereurs alors de ce point de vue là on peut imaginer que évidemment chaque empereur ayant le modèle augustéen sous les yeux avait évidemment des consignes d'autant que c'était pour l'empereur en place évidemment une perspective importante et pour son successeur également mais on a des témoignages qui montrent que ce n'était pas automatique et que autant Auguste justement sa particularité c'est qu'il a été vraiment accepté et que tout s'est bien passé et qu'il a constitué un modèle mais ses successeurs ont plus ou moins imité le modèle et comme je l'ai dit pas tout à fait toujours avec succès un exemple intéressant est celui de Tibère Tibère évidemment meurt en 37 avec le modèle augustéen et quand il meurt évidemment l'idée c'est que il se fasse diviniser et c'est important également pour son successeur Caligula qui peut se présenter comme je dirais le continuateur dans un cadre dynastique bien établi le problème c'est que Tibère a laissé un souvenir tellement mauvais à l'égard des sénateurs que finalement les sénateurs se sont discutés que Caligula n'a pas spécialement insisté et que finalement on a décidé de ne pas décider dans le sens où eh bien il n'y a rien qui était décidé pas de divinisation pas non plus de condamnation de la mémoire donc Tibère n'est jamais devenu un diousse ensuite Caligula évidemment quand on a des empereurs qui se sont mal comportés et surtout qui ont été assassinés et bien dans ce cas là en général ils ne sont pas divinisés et les sénateurs prennent en général sans aucun problème une condamnation qui s'appelle la damnation mémorier c'est le cas pour Caligula c'est le cas pour Néron pour Domitien et les autres dans les autres cas on n'a pas d'exemple précis d'instruction mais on sait qu'en général ça se passe plutôt bien c'est à dire qu'il y a plusieurs évidemment je dirais explications d'une part quand la succession est dynastique si le règne n'a pas été je dirais un règne trop critiqué le successeur impose la divinisation au sénateur alors certains peuvent évidemment un peu rechigner mais de façon dans leur barbe si j'ose dire mais sans vraiment avoir l'occasion de le dire et l'exemple et je terminerai par là le plus intéressant est sans doute au deuxième siècle l'exemple d'Adrien qui s'est quand même comporté de façon non pas légère mais un peu dure brutale envers les sénateurs il y a eu des conspirations qui ont été déjouées avec des exécutions capitales au début du règne d'Adrien et lorsque Adrien est mort les sénateurs n'ont pas spécialement voulu le diviniser mais Antonin le successeur a tellement je dirais insisté a mis son poids dans la balance si bien qu'Adrien a été à son tour divinisé et donc là vous voyez comment justement la situation est en fait variable d'un règne à l'autre et qu'il faut toujours te dire compte du contexte vous avez indiqué que lors des funérailles d'Auguste il y avait eu des précautions qui avaient été prises les militaires qui riaient Rome etc qu'est-ce qu'on craignait ? je pense que la crainte était sans doute surestimée alors il y avait c'est d'abord ce n'était pas j'ai parlé presque sans couféry évidemment nous de notre point de vue on se dit oui tout s'est bien passé finalement il n'y a pas eu de problème tout a été j'ai donné un peu l'impression que tout était réglé comme papier à musique c'est vrai mais j'ai quand même insisté sur le fait qu'il y avait une incertitude et que évidemment l'historien lui doit essayer de se replacer dans le contexte de l'époque c'est-à-dire de se dire comment ont vécu cet événement comment cet événement a été vécu par Tibère par Lévy par tous ceux qui ont survécu à Auguste et effectivement je l'ai dit et je le répète c'était un événement totalement inédit c'est la première fois que ça se passait qu'il y avait une succession dynastique puisque dans je dirais la définition du principat la succession n'était surtout pas héréditaire alors vous allez me dire oui mais c'est le fils qui succède au père oui mais parce que le fils avait été associé au pouvoir du père qu'il était corrigeant qu'il avait la puissance tribunitienne qui était un des pouvoirs du prince qu'il avait guiroyé aux frontières de l'empire avec un imperium qu'il avait des pouvoirs religieux bref il ne lui manquait en fait que le grand pontificat il ne lui manquait que ça à Tibère et donc tout apparaissait bien réglé mais il y avait quand même cette incertitude parce qu'on ne savait pas comment les romains allaient réagir on ne savait pas non plus comment les sénateurs eux-mêmes réagiraient je pense que du point de vue de la plèbe de Rome il n'y avait pas trop d'inquiétude parce que la plèbe comme l'a dit un historien allemand pensait de façon dynastique donc la plèbe était vraiment acquise à la cause de la dynastie par contre les sénateurs on ne savait pas trop comment ils allaient réagir il y avait quand même une incertitude donc c'était tendu la preuve la preuve de que cette tension finalement n'était pas une précaution inutile enfin que cette tension n'était pas une invention de la part de Tibère ça n'a pas été inventé c'est qu'il y avait l'armée aussi et que l'armée est évidemment un élément important alors les légions les troupes urbaines de Rome étaient acquises à cause de Tibère Tibère avait travaillé ça ne fait aucun doute de ce point de vue là par contre les légions qui étaient situées notamment le long du Rhin et le long du Danube qui faisait part quasiment la moitié finalement des légions romaines de l'époque et bien les légions n'étaient pas absolument sûres et la preuve c'est que peu de temps après la mort d'Auguste les légions d'Ilyrie et de Germanie se sont soulevées pour demander une amélioration de leurs conditions mais aussi pour éventuellement promouvoir le fils adoptif d'Auguste de Tibère pardon Germanicus et le fils naturel de Tibère Drusius le jeune le premier était le long du Rhin le second le long du Danube et donc évidemment l'un et l'autre ont décliné l'invitation en disant notre père qui est au pouvoir on peut attendre un petit peu finalement ce sera pour nous et malheureusement pour eux ils sont morts assez jeunes mais donc tout cela a été étouffé dans l'oeuf et je dirais il n'y a pas eu il y a eu une répression et tout s'est bien passé mais cet événement là montre que tout n'était pas acquis et qu'il fallait que les choses se passent bien pour que l'on ait la preuve que finalement les choses allaient bien se passer Merci beaucoup J'avais lu que la statue de Prima Porta qui montre Auguste récupérant les aigles avait été modifiée par Lévy justement au moment de sa mort quand elle fait des copies et que c'est Tibère qui représentait au milieu du bouclier recevant les aigles à la place d'Auguste est-ce que c'est vrai Non ça j'ai pas je sais que cette statue a été évidemment comme beaucoup de statues retrafiquées par la suite mais aussitôt j'ai pas de il faudrait que vous m'indiquiez les références mais j'ai pas de alors ce qui est sûr c'est que c'est Tibère Il semble que Lévy ait fait faire une copie de la statue de Prima Porta qui avait été faite en 20 avant Jésus-Christ elle l'a fait faire en 14 au moment de la mort et elle fait représenter paraît-il je voulais justement vous poser la question Tibère à la place d'Auguste sur le bouclier Non je sais pas cette information là mais bon vous me direz d'où vient cette théorie mais effectivement pourquoi pas mais je voudrais avoir des éléments concrets mais effectivement l'opinion communiste l'opinion commune c'est qu'effectivement c'est une statue qui a été effectivement conçue dans le contexte de la restitution des enseignes de Varus de Crassus pardon et de Vintidius Bassus mais dans les années 20-19 qu'effectivement Tibère a toute sa place bon ensuite effectivement pourquoi pas je veux dire on peut imaginer que Tibère en 14 a encore plus de poids mais dès cette époque là dès les années des années 20 ce qui est historiquement avéré c'est que Tibère a été envoyé par Auguste en 20 à la frontière de l'Empire avec les Parthes pour justement négocier avec les Parthes la récession des enseignes de Crassus et de Vintidius Bassus voilà mais j'irai vérifier donc merci pour le renseignement pas d'autres questions c'est une question hop tout en haut ma question pardon ma question est sans doute maladroite parce que en fait vous montrez effectivement l'importance de de cette divination dans la transmission et dans la naissance du culte dynastique mais on n'a aussi des gestes un peu antérieurs sur ce culte dynastique ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a vraiment un culte dynastique qu'à partir de la mort d'Auguste alors j'aurais peut-être dû le dire net enfin j'ai dit un peu au début mais peut-être plus nettement ce que j'ai présenté ici vaut pour la religion publique de Rome c'est-à-dire qu'on parle maintenant non pas de culte impériale mais on parle de culte impériaux parce que c'est une réalité qui est vraiment plurielle c'est-à-dire que le culte impérial de Rome n'est pas le même que le culte impérial de l'Epsis Magna ou celui qui est pratiqué à Athènes ou celui qui est pratiqué en Égypte chaque cité a son panthéon chaque cité a son système religieux alors ce que je dis ici vaut uniquement pour Rome un Romain ne peut et ça a duré jusqu'à je dirais la fin du Haut-Empire un Romain ne peut pas en tant qu'homme homo religiosus un Romain ne peut pas reconnaître un être humain comme un dieu de son vivant c'est pas possible je dis pas qu'il ne présage pas je dis pas qu'il y a une pensée qui préfigure cela mais d'un point de vue religieux dans le cadre des rituels qui sont observés ce n'est pas possible parce que c'est comme ça et l'exemple de César montre que ça s'est passé après la mort de l'individu et donc c'est le règlement par contre ce qui vaut pour Rome ne vaut pas pour même la cité d'à côté ou pour évidemment plus forte raison pour les cités de l'Occident et les cités de l'Orient alors ce qui se passe quand vous parlez de alors j'ai un texte non j'arrive pas c'est pas grave je l'ai mentionné il y a des textes qui montrent que en Orient par exemple dès l'année 29 donc c'est à dire deux ans après Axiom tout début du principe d'Auguste Auguste a permis aux non citoyens romains aux pérégrins de lui rendre un culte et un culte qui pouvait être dynastique donc ça ne pose absolument aucun problème mais ce sont des pérégrins ce sont et il y a des temples d'Auguste de son vivant à Pergame et à Nicomédie mais ça ça vaut pour je dirais l'ensemble de l'Orient en Occident ça a été plus discuté pour moi et il y a des exemples très clairs les occidentaux n'ont aucun problème pour considérer Auguste comme un dieu de son vivant on a par exemple c'est un cas très bien qui est connu il n'y a pas beaucoup de cas malheureusement en Orient il y en a plus mais il y a un cas à l'Epsis Magna en Afrique romaine où on a des flamines donc des prêts du culte impérial qui sont datés du vivant d'Auguste donc s'il y a des flamines d'Auguste c'est qu'Auguste était un dieu donc du coup c'est pas un problème non plus puisque c'est une cité qui n'est pas une cité romaine la cité de Rome en plus l'Epsis Magna est une cité pérégrine qui n'est pas donc une colonie romaine et il y a un cas beaucoup plus compliqué encore l'Italie pendant longtemps et par exemple John Shade considère que l'Italie de ce point de vue là peut être une région où on considère que l'empereur n'est pas un dieu de son vivant voilà et qu'en Italie il faut passer par le guenius et par le noumen comme à Rome ça a été aussi discuté notamment il y a un ouvrage qui est très intéressant d'un historien anglo-saxon je ne sais pas s'il est anglais ou américain ou autre chose mais il a écrit en anglais Gradel qui a montré qui a montré que pour l'Italie c'était peut-être plus compliqué et qu'il pouvait y avoir une divinisation d'Auguste de son vivant mais en Italie pas encore Rome voilà donc c'est finalement une situation qui est très mouvante quoi qu'il en soit à Rome ce n'est pas possible mais comme je l'ai dit il y a le contournement quand on rend un culte au numen d'Auguste à Rome on rend un culte non pas à Auguste mais à sa puissance divine donc c'est quand même non pas de l'hypocrisie parce que les anciens ne pensaient pas comme ça mais de façon de contourner quand on rend un culte au guénius même chose quand on rend un culte au lard d'Auguste dans le cadre des associations de quartier qui étaient à Rome on ne rend pas un culte à Auguste mais on rend un culte à des dieux liés à Auguste quand on fait une libation au dieu au départ on dit qu'on fait une libation au dieu mais pour Auguste donc Auguste n'est pas un dieu mais en même temps on fait une libation comme s'il était déjà plus qu'un dieu vous voyez donc il y a cette ambiguïté qui joue et qui est restée la règle à Rome et d'ailleurs je termine par là c'était vraiment une permanence une continuité tout au long de l'époque impériale si vous me permettez bien sûr il y a aussi me semble-t-il une difficulté à percevoir l'articulation entre ce culte impérial au génie de d'Auguste et la question dynastique oui qui c'est effectivement là on a l'impression qu'on a un peu quelque sorte le prince est mort vive l'empereur Tibère mais ça ne paraît pas complètement simple dans la mesure en plus où on sait qu'il y a eu des tentatives d'instaurer la dynastie avant même la mort d'Auguste donc il me semble que cette articulation au moment de la mort est quand même assez complexe et qu'elle dépasse enfin que c'est un petit peu autre chose que le culte simplement un culte impérial ah oui non mais de toute façon je suis bien d'accord avec vous le culte il n'y a pas de toute façon il n'y a pas de culte dynastique à Rome avant la mort d'Auguste le culte dynastique s'établi à partir du moment où Auguste est mort d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que comment dit-on dynastie en fait en latin on dit domus la domus et on dit à l'époque d'Auguste du vivant d'Auguste on dit la domus Augusta point ou domus tout court et lorsque Auguste meurt on a des inscriptions qui nous disent domus diwina donc on a la demeure la dynastie divine ce qui est bien la preuve qu'avec la mort d'Auguste on a un changement à Rome encore bien d'accord mais un changement qui est évident cela dit avant on n'a pas de culte à l'égard des princes de la jeunesse à l'égard de Tibère avant son avènement à l'égard de Lévie à l'égard de Julie on n'a pas de culte on a simplement des honneurs qui sont des honneurs qui dépassent des simples honneurs mais qui ne sont pas des honneurs divins par exemple quand Caius et Lucius meurent vous avez la fameuse maison carré ici quand Caius et Lucius César meurent on leur a rendu des honneurs funéraires qui n'ont pas fait de ces personnages des dieux c'est le texte mais des sortes de héros c'est à dire des personnes entre les dieux et les hommes qui ne sont pas des dieux mais qui ont des honneurs plus importants que tout ce qui a été décerné auparavant à des individus vous voyez on a par exemple on ajoute leur nom à des chants religieux on leur élève des temples magnifiques mais ils ne sont jamais déconsidérés comme des dieux vous voyez donc c'est à dire qu'il n'y a pas de culte il y a un culte qui est rendu par exemple à leur mémoire parce qu'il y a les cultes des manes il y a les cultes qui sont bien présents mais il n'y a pas de culte rendu à eux en tant que dit oui je vous remercie non non pas d'autres questions merci à tous et bonne fin de soirée merci merci au revoir merci